C'est le paquebot du Faubourg de France à Belfort. Une façade des années 60 et une enseigne qui perpétue la tradition des galeries Lafayette depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, le groupe parisien envisage de céder les murs pour renflouer sa trésorerie. Une stratégie appliquée à 21 autres magasins, dont celui de Besançon, sur les 57 que compte la flotte. Et pour chaque site, après travaux de rénovation, la possibilité pour l'acquéreur de louer les locaux à un franchisé des galeries Lafayette. A Belfort, l'opportunité est perçue positivement. J'ai rencontré il y a trois semaines la directrice d'exploitation des nouvelles galeries qui m'expliquait que le commerce à Belfort ne marchait pas si mal. Puisque le magasin de Belfort est un des magasins de France de taille équivalente qui a les meilleurs résultats. Un projet d'autant mieux ressenti ici qu'il s'accompagnerait de l'ouverture simultanée de deux grandes enseignes nationales. Une réponse rationnelle aux difficultés du commerce local. Un commerçant indépendant se charge de tout lui-même. L'immobilier, les achats, la vente, le marketing. Et aujourd'hui, c'est devenu tellement complexe que si on... Je parle pour ces grands groupes-là. S'ils prennent cette formule qui est en train d'être annoncée, je pense que ça peut être une solution gagnante-gagnante pour chacun des partis, parce que chacun fait son métier. Reste à savoir si les trois projets de reprise annoncés pour le début d'année seront attentifs au sort des salariés de Belfort et de Besançon. 130 personnes au total sont concernées, mettant la direction que les syndicats se sont abstenus de tout commentaire à ce sujet. Merci. Merci.